bonjour 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 salut salut à tous les citoyens du monde toujours Moussa Konate, le Franklin Niamsi du Burkina Faso, soutien indéfectible et inconditionnel du président Guillaume Soukho, même également des GPS Burkina Faso. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long, tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais intervenir sur la situation actuelle de la Côte d'Ivoire relativement aux perquisitions des domiciles des ex comme zones, pilier de l'avènement du président Ouattara au pouvoir. Dans mes précédentes vidéos, je le précisais. Chez nous au Burkina Faso, il y a un adage qui dit, quand l'âne veut te faire tomber, tu ne vois pas ses oreilles. Ou dit au président Ouattara qu'il a tellement franchi le ribuquon, à tel enseigne, aujourd'hui, on se demande s'il a des conseillers autour de lui. Je vais rappeler au pouvoir d'Abidjan, je vais rappeler au président Alassane Draman Ouattara, je vais rappeler à tous ceux qui suivent la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de la situation au Congo, à RDC. Tous ceux qui ont, dans une certaine mesure, les chefs de guerre et compagnie, qui ont permis à Kabila Père d'accéder au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, il s'est fait conseiller par des mauvaises personnes en se débrassant de tout ce qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Moins de deux ans après son avènement au pouvoir, il fut assassiné. Je ne souhaite pas la même chose pour notre cher Côte d'Ivoire, pour notre sous-région et même, je dirais, pour notre Afrique. Mais là, lui, que prend la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, est très très inquiétante. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, quand on n'est pas RHDP, on est traité de l'élimine de la nation. Quand on ne partage pas le navire RHDP, on est considéré comme un diable en griffe pour le pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, Ouattara a emprisonné tous ceux qui sont susceptibles, dans une certaine mesure, de contribuer, d'épauler le président Guillaume Soro. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont carrément mis dans le mutisme. Le pouvoir d'Abidjan a fait en sorte que ces derniers ne puissent pas aujourd'hui s'exprimer. Alors qu'on sait tous que ce qui a entraîné la rébellion, la séparation de la Côte d'Ivoire en 2002, c'est dû à tout ça. Je vais parler de la confiscation de la liberté. Tout ça mis ensemble, je crois qu'il faut sonner là, il faut, il faut, il faut tirer la sonnette d'alarme. Actuellement, les choses ne vont plus bien. Les signaux politiques sont rouges. Charles Blégoudé, après avoir pratiquement épuisé, je dirais comme ça, ou du moins, après avoir subi son jugement pendant près de 5 ans, est en train d'être blanchi par la CPI. Paradoxalement, le pouvoir d'Abidjan le juge pour le même faire et on lui fait une copie de 20 ans de prison. On crée la condition que n'est pas que le président Laurent Gbagbo puisse regagner son pays. Aujourd'hui, Noel Akosibendio, ex-mère d'Abidjan, qui a refusé également d'appartenir au RHDP, se trouve en existe. Guillaume Soro, pour avoir déclaré qu'il se portait candidat pour 2020, aujourd'hui, il n'est personne à non grata dans son propre pays. Il ne peut plus rentrer chez lui au pays. Jacques Mangoua, qui a refusé également d'être RHDP, qui a gagné avec brûle les dernières élections municipales de la commune UP du Plateau, est aujourd'hui emprisonné à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est autant d'exemples que je ne pourrais pas égrener tout de suite et maintenant. Mais mon intervention d'aujourd'hui, elle porte surtout sur, je dirais, l'enfer, le feu de l'enfer qui s'abat aujourd'hui, si les ex-com-zone, qui ne sont pas, je dirais, favorables au projet RHDP et toutes les tracassés, toutes ces orchestrations qui sont en train de s'opérer aujourd'hui à Abidjan. contre tous les propres Soro. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Et si les choses continuent ainsi, je crois que, je ne veux pas, au risque de me répéter, être un oiseau de mauvais augure, mais cela n'augure pas de l'endemps meilleur pour la situation politique de la Côte d'Ivoire, pour notre sous-région et pour l'Afrique dans son ensemble. Voilà, donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux ou à toutes celles qui suivront cette vidéo. Veuillez m'en excuser pour certaines imperfections, pour certains écarts langagés. Pour tous ceux ou toutes celles que j'aurais vexé à travers mon propos, je la demande d'être indulgent. Merci, merci et à bientôt. Toujours, Moussa Konate, le Franklin Niamsi du Burkina Faso, membre des GPS, soutien indéfectible et inconditionnel de notre président Guillaume Soro, ici au Burkina Faso. Voilà, donc, likez ma chaîne YouTube. Likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ensemble, comme je le dirai, on fera ensemble bouger les lignes. Pas seulement sur la situation politique de la Côte d'Ivoire, de notre sous-région, de notre Afrique et de notre monde, de façon générale. Merci, merci et à bientôt.